Musique Donc, je vais aborder la seconde partie en faisant un bilan de ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, quand on se promène en forêt, tout ça c'est bien lointain, on n'est pas toujours observateur, ou plus exactement, ce que l'on observe quand on se promène en forêt, c'est essentiellement les cimes des arbres, leurs troncs, les champignons qui sont développés sur les troncs. On ne regarde pas assez ses pieds, et par conséquent le sol, car lui, il conserve l'empreinte du passé. Dans les toponymes, on voit toutes les strates qu'a laissées l'exploitation chirurgique. Extraction du minerai, la fosse, le champ de la laverie, c'est-à-dire l'endroit où on lavait le minerai avant son utilisation. On voit les traces de la confection des charbons avec la place où les goudrons liés à la combustion du bois a laissé comme place. On voit le clos de la loge, c'est le lieu où habitaient les charbonniers, le port brûlé, qui est l'endroit où les meules étaient installées. On voit aussi dans la toponymie la présence des forges, le près du fourneau, par exemple, ou encore la goule des forges, qui rappelle la gorge des forges. On voit également les traces d'aménagement hydraulique. Parfois, il y a plein d'étangs. On se dit, c'est fou tous ces étangs. Mais en fait, ces étangs, c'était destiné à apporter la force hydraulique nécessaire à la mise en mouvement des soufflets de la forge. Et donc, dans ces traces d'étangs, vous avez la chaussée du vieil étang ou encore le grand étang de la arduinée. Donc, la microtoponymie est en quelque sorte le reflet de l'archéologie à partir du moment où on fait des recherches sur ce secteur. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de l'extinction du dernier fourneau en 1877, on peut dire que l'on a un divorce entre la forêt et l'industrie, alors que jusque-là, elles étaient imbriquées. La forêt ne couvrait pas une grande surface en Bretagne, mais elle était associée à l'industrie. Ça, c'est fini, fini de fini après 1880. Donc, la question qui est posée, c'est comment va-t-on passer de peuplement forestier qui fournissait du bois de feu sous forme de bûche de synergie ou sous forme de charbon de bois à autre chose ? Cette autre chose, c'est le marché anglais avec les mines, notamment du pays de Galles, qui a besoin de pain pour étayer les galeries puisqu'à la fin du XIXe siècle, les galeries se font de plus en plus profondes au fur et à mesure que les filons s'exploitent. Et pour cela, il faut planter du pain, du pain, du pain, parce que c'est ce qui est demandé par les Anglais. Alors, pour cette conversion, il y a deux techniques. Une première technique, c'est qu'on interrompt toutes les coupes, on laisse vieillir le peuplement, on constate là où il y a des vides et là où il y a des vides, on installe du pain par semis, pain sylvestre par semis parce que c'est ce qui coûte le moins cher. On ne va pas se lancer dans l'installation de plans de pain, ça coûte trop cher. Et il y a une autre technique où là, ce n'est pas seulement de l'enrichissement, on coupe tout et on refait un nouveau peuplement en créant par conséquent une pinerée. Alors, attention, la pinerée, c'est un peuplement créé de main d'homme à ne pas confondre avec la pinède qui est un peuplement naturel. Alors, ça, c'est très joli. André Corvel, elle vous sort ça avec beaucoup d'assurance. Sauf qu'en réalité, en Bretagne, ça ne s'est pas fait passer comme ça. Parce qu'en Bretagne, comme dans d'autres régions d'ailleurs, il y a eu l'effet des guerres et par conséquent, un besoin accru de bois de chauffage dont beaucoup de propriétaires pouvaient réussir à écouler leur récolte sous forme de bois de chauffage feu. Par conséquent, pourquoi se lancer dans des opérations qui paraissaient aventureuses parce qu'il fallait quand même préparer le terrain pour le mettre en état de recevoir les semis de pain ? Et puis également, les deux guerres, ça signifie la caisserie. La caisserie, c'est pour les rations des soldats, c'est pour les munitions, c'est pour la poudre. Et par conséquent, on utilise des bois blancs pour faire ces caisses. Et comme ça ne suffit pas, on se met à planter du peuplier qui fournira le bois de caisserie. Ça vaut pour la Première Guerre mondiale, ça vaut pour la Seconde Guerre mondiale où là, en plus, on utilise des gazogènes. De ce fait, on a différé les solutions. Mais lorsque la paix revient, je dirais que le train est déjà passé. On constate donc qu'après les années 2000, que sous l'effet des lotissements, sous l'effet de la dénaturation, parce qu'on a mis en culture, je répète qu'on est dans une forêt qui est privée. Et par conséquent, le droit de propriété, c'est sacré depuis la Révolution française. Par conséquent, les propriétaires, ils rentabilisent comme ils veulent. Et s'ils veulent rentabiliser leur terrain en faisant autre chose que de la forêt, il n'y a pas de texte qui leur interdit depuis le XIXe siècle de faire ça. Donc, la forêt caducifoliée, c'est-à-dire qui perd ses feuilles, c'est le terme savant pour dire que c'est une forêt feuille, elle a perdu depuis les années 2000 près de 3000 hectares. La forêt résineuse, près de 6000 hectares. Là, c'est beaucoup et ça étonne. La forêt mélangée, c'est-à-dire mixte, qui correspond à la première phase de conversion feuille-résineuse, 2000 hectares. Mais par contre, la forestation, 10 000 hectares en plus. 10 000 hectares, c'est quoi cette chose, la forestation ? Eh bien, la forestation, à un moment donné, au ministère de l'Environnement, certains disaient en 1990 que c'était de la peste verte. Je n'emploierai pas cette expression, mais cela veut dire que les arbres, les couverts, débordent. C'est-à-dire que là où il y a des haies, elles ne sont plus entretenues, donc elles se dilatent en largeur, elles peuvent constituer des bosquets. Et là où la forêt n'est plus exploitée, eh bien, elle annexe les champs voisins lorsque ceux-ci ont été abandonnés en friche parce qu'on n'a pas l'agriculture ou l'élevage pour le rentabiliser. On a donc un gros problème de réflexion sur cette afforestation de plus de 10 000 hectares. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce machin-là ? Alors, en attendant de se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire de ce machin-là, voilà un bon exemple de travail en compascuité, c'est-à-dire où tout le monde s'y met. Alors, vous voyez dans un peuplement naturel en lisière, une ragosse, donc vous voyez cette forme très particulière qu'ont les arbres. Vous voyez le travail en Haute-Bretagne, la corvée de bois de 1988 et en île-et-Vilaine, à Romillet, l'exploitation des ragosses avec une coulée de rondins qui est prête à être enlevée au pied. Alors, comment se situer par rapport à cette afforestation ? La forêt évolue, ça veut dire que la forêt évolue, ça c'est sûr, mais pas forcément en fonction d'impératifs économiques. Il y a d'autres facteurs qui la font évoluer. Mais il y a une tradition qui demeure dans le paysage, ce sont ces fameuses ragosses que je viens de vous montrer. Le premier facteur, ça a été un traumatisme paysager qui est lié au débocagement. Et là, on n'y a pas été de main morte à partir des années 1960. Au sortir de la guerre, il faut produire davantage du point de vue agricole parce qu'il faut nourrir les gens et le moins cher possible. On a le modèle américain. On bave d'envie devant les puissants tracteurs. On voudrait pouvoir mécaniser cette agriculture. Mais pour cela, il faut procéder à des échanges de parcelles pour avoir des champs de plus grande taille. Il faut supprimer les chemins creux et par conséquent, arraser les talus et en même temps, arraser les arbres tétards qui sont dessus et qui constituent l'architecture maîtresse des haies. De 1960 à 1980, 60% des forêts linéaires ont disparu et le mouvement a encore continué alors que déjà, on commence à s'apercevoir qu'on a été quand même un peu fort en la matière. De 1980 à 2000, 12% de forêts linéaires vont encore disparaître. En 2008, il reste 182 500 km de forêts linéaires et en 2018, 114 500 km de haies. La haie, c'est quelque chose de très précis, c'est parfaitement défini. Sa longueur doit faire plus de 25 mètres, sa largeur être inférieure à 30 mètres et sa hauteur supérieure à 1,80 m. Il y a donc une réaction qui est faite devant ces paysages qui sont perçus comme dénudés, comme amputés. Et ces réactions, elles apparaissent essentiellement au tournant des années 1990. L'association Terre et Bocage va commencer à recréer des haies brise-vents avec une hauteur de 7 à 20 mètres et une largeur de 3 à 5 mètres. Il y a ainsi 900 000 arbres qui seront plantés à partir de 1990. En même temps, en 2015, l'Union européenne accorde des aides pour la reconstitution des haies coupe-vents, mais avec des conditions environnementales très précises. Le respect des vieux armes, le respect des habitats naturels, etc. Donc, les aides qui sont données, elles sont conditionnées par le respect de normes écologiques. La même année, Braise-Bocage, dans le nord de Finistère, va lancer une opération extrêmement importante de 2007 à 2013, et ça va être poursuivi ensuite avec un investissement de 20 millions d'euros pour reconstituer 3 500 km de haies. Je fais une pause. 3 500 km de haies. Et quand on voit les quantités qui ont été détruites, à ce rythme-là, il va falloir quelques siècles pour essayer de reconstituer, non pas le bocage, mais les brise-vents. Or, les haies brise-vents, elles sont très utiles parce qu'elles évitent l'érosion des sols, elles empêchent l'eau de filtrer en profondeur, elles ont un grand rôle également pour les différentes espèces qui vont utiliser les vieux arbres qui sont dans les haies brise-vents, mais ce n'est pas la même chose du point de vue écologique que les haies de bocage. C'est pourquoi, souvent, on parle d'un néo-bocage ou de néo-hé. Je n'aime pas tellement l'expression néo-hé, ça ne sonne pas très bien, je préfère l'expression néo-bocage. Ça, c'était le premier facteur. Il y a un second facteur, c'est l'accroissement démographique et là, il y a une bidouille dans mon PowerPoint, n'en tenez pas compte. Le premier aspect de la métropolisation, c'est l'augmentation démographique. Il était temps car depuis la Grande Dépression de 1873-1896, la Bretagne avait perdu de la population par exode rural, y compris d'ailleurs des femmes qui allaient ensuite chercher un poste à Paris. La première génération, c'était comme domestique et la seconde génération, c'était dans le secrétariat. Cette diminution de la population, elle avait été à peu près stabilisée à la fin de la Première Guerre mondiale, encore que beaucoup de paysans, je dirais, ils avaient été absents pendant les quatre ans de guerre, ils ne retrouvaient pas leur place dans la ferme et après un certain temps de non-adaptation, eux aussi allaient chercher un emploi dans la ville moyenne ou bien dans la grande ville. Et puis, j'allais dire, ce mouvement d'émigration s'était ralenti parce que c'est la grande crise de 1930 qui va durer jusqu'à la guerre et les choses sont restées coups-ci, coups-ça jusqu'en 1975. Mais à partir de là, la population recommence à augmenter et en particulier, entre 1990-2005, elle augmente très fortement, le gain est de 425 000 habitants. C'est-à-dire que cette croissance est équivalente à celle de la PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur et elle est même supérieure à la région Rhône-Alpes où il y a pourtant toute l'industrie chimique et l'énergie hydroélectrique. Donc, on fait très fort en Bretagne. De 2014 à 2020, la croissance de la population est de plus 0,5% alors qu'en France, l'accroissement n'est que 0,2%. Et à ce train-là, en 2070, on devrait approcher les 4 millions d'habitants de la Bretagne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la densité. La densité de la population en 2020 est de 124 habitants au kilomètre carré alors que la densité en France n'est que de 106 habitants au kilomètre carré. On est donc dans une zone qui est de forte pression démographique et de zone de pression démographique d'autant plus fort que l'on a un déplacement démographique, ce qui ne s'était pas vu jusqu'au XIXe siècle. On a une désertification de l'argote, c'est-à-dire la Bretagne de l'intérieur et au contraire une attractivité des zones littorales et en partie également de tout ce qu'on appelle la Haute-Bretagne, c'est-à-dire la partie est autour de la capitale de Rennes. Donc, c'est là, dans cette zone, que se pose le problème du loisir des urbains. En tous les cas, du coup, les besoins ont largement changé parce que les citadins, ce n'est pas forcément la forêt au plan économique, c'est même, c'est sûr, ce n'est pas la forêt au plan économique qui les intéresse, mais c'est pour ce que l'on appelle joliment les aménités qu'apporte la forêt. En gros, on a besoin de verre, on a besoin de bio, biodiversité, mais on a aussi besoin de bois et de bois local. Alors, comment tout ça va pouvoir cohabiter ? Alors, tout d'abord, quelques exemples sur la débocagisation. Vous voyez que c'est rude de voir ça parce que quelque part, c'est malheureux tétard. Vous avez l'impression de moignons qui se dressent sur le dessus du talus. Ça fait mal au cœur de voir ça. Je sais que c'est utile sur le plan économique, mais ça fait quand même un choc de voir ce paysage. Alors, vous voyez ici un des effets en Côte d'Amore de Brest-Bocage avec la reconstitution d'un bocage. Et ici, on est aux confins de la Bretagne et du Perche, l'action dans le bassin versant du Linnon où il s'agit de restaurer non pas le bocage mais le bocal, c'est-à-dire le bocage qui était lié au bassin versant du Linnon. En général, d'ailleurs, les opérations de bocage se font en fonction du bassin drainé par un cours d'eau. Alors, tout ça, besoin de verre et besoin de bois, ça peut cohabiter comment ? La forêt d'aujourd'hui, je dirais, en Bretagne, ça peut se résumer avec un seul chiffre. C'est peut-être celui-là qu'il faudrait retenir d'ailleurs. Si l'on prend l'ensemble des massifs bretons, je dis bien l'ensemble des massifs bretons, de la pointe la plus à l'ouest aux marges les plus à l'est, l'ensemble des massifs bretons, ça représente la moitié de la surface du département des côtes d'Amore, c'est-à-dire 3 800 km². Ça vous indique donc que l'on va avoir sur le littoral et à l'est de la Bretagne une forte pression citadine pour l'usage ludique, entre guillemets, de la forêt, alors que l'on a affaire à une forêt qui représente pas grand-chose en surface. Cette forêt est essentiellement feuillue, feuillue à 76%, la part des résineux 24%. C'était le pourcentage que l'on avait pour la France du 19e siècle, alors que la France du 20e siècle, elle est feuillue à 65% et résineuse à 35%. Vous voyez donc la très forte proportion résineuse qui a augmenté bien davantage dans la France entière que dans la Bretagne. Alors le chiffre que vous avez pour le chêne, ça concerne uniquement le chêne pédonculé, mais il y a plusieurs sortes de chênes et à ce moment-là ça monte à 36% de chênes. On est bien donc dans le paradis de Astérix le Gaulois, point de salut sans le chêne, les sangliers qui mangent du chêne et les soldats romains qui reçoivent des chênes sur la figure, heureusement ils ont des casques. Le châtaignier 11%, proportion importante qui tient aussi à la culture de la vigne, je l'ai dit tout à l'heure, pour les piquets et les cercles, mais également c'est un excellent bois de fente pour les meubles. Beaucoup de meubles utilisent le châtaignier et le hêtre 8%. 8%, on pourrait s'attendre à davantage vu l'importance qu'autrefois il a eue pour la saboterie. Alors concernant les résineux, le pas maritime 14%. Pourquoi ? Parce qu'au XIXe siècle, en particulier à partir des années 1900, on a rêvé au succès qu'obtenaient les Landes ou la Gironde car la résine c'était de l'or en barre puisqu'à partir de la résine on fabriquait de la térébenthine qui était un produit de base pour l'industrie chimique et on le vendait d'autant plus cher que les pinorés et les pinèdes des États-Unis avaient été ravagés par la guerre de sécession alors que jusque-là on importait notre résine des États-Unis donc ce qui s'est passé aux États-Unis ça a été tout bon pour les Landes et les Girondes donc évidemment les propriétaires privés de la Bretagne ont rêvé à l'utilisation du pain maritime. On a également une part non négligeable de l'épicéade de Sitka 8% à l'époque et maintenant il est plus que de 3% on va voir pourquoi. L'épicéade de Sitka je dirais là encore essence d'origine américaine elle avait été promue par le Fonds Forestier National créé en 1946 la France je dirais ses bois avaient été pillés par l'occupation allemande et puis de toutes les façons nous avions une forêt essentiellement feuille donc on a aidé par le Fonds Forestier National qui était qui était financée par une taxe prélevée sur les produits de transformation donc le Fonds Forestier National accordait des subventions en nature ou en argent aux propriétaires en particulier aux paysans qui laissaient leur exploitation qui gardaient la partie qui était la moins bonne parce que le jeune repreneur n'en voulait pas et il se constituait une sorte de complément de retraite en en résinant ces parcelles jusque-là à un gratte et donc le Fonds Forestier National avait beaucoup encouragé la culture de l'épicéa de Sitka pourquoi ? et bien parce que c'était un bois qui un arbre qui apparemment n'avait pas de prédateur poussé vite et poussé droit donc c'était un excellent bois d'industrie pouvant servir non seulement pour les poteaux télégraphiques d'électricité etc. mais surtout pour la pâte à papier car ce que l'on cherche à l'époque c'est pouvoir être un peu plus autonome concernant la pâte à papier que l'on importe alors du Brésil du Canada et naturellement de la Russie alors je vais pas avoir un sourire béat en disant ça mais au cours d'une longue carrière je me suis aperçue qu'il faut toujours se méfier des essences qui paraissent sans défaut je vous donne un exemple le platane on l'a plébiscité à la fin du XIXe siècle et on l'a introduit dans nos villes massivement à partir de l'entre-deux-guerres parce qu'on disait il n'a aucun aucun parasite alors que l'orme capoute avec la graphiose le marronnier n'en parlons pas c'est un hôpital ambulant donc le platane il paraissait tout bon ah oui puis flûte à partir des années de 1990 il y a le tigre du platane le chancre coloré bref j'en passe et des meilleurs donc aujourd'hui dans les villes on introduit énormément de tilleul à feuilles argentées ce serait bien moi je n'ai rien contre le tilleul à feuilles argentées ça donne beaucoup d'ombre c'est tout à fait sympathique bon écoutez rendez-vous dans 30 ans on verra s'il était sans défaut j'ai toujours connu ce type de phénomène pourquoi ? parce que quand on installe un arbre jusqu'à 20 à 30 ans tout va bien c'est en vieillissant que les maladies apparaissent pour les arbres c'est comme les êtres humains c'est quand on est vieux qu'on consomme beaucoup d'argent de la sécurité sociale et bien pour les arbres quelque part c'est pareil ils ne sont pas immortels contrairement à ce qu'on espèrerait alors face à ces peuplements il y a le problème de l'accueil des citadins l'accueil des citadins facile concernant l'ONF sauf que dans la région l'ONF ça représente que 10% des surfaces c'est l'héritière de l'ancien domaine royal en gros c'est 37 000 hectares la forêt de Rennes forêt d'Aumagnale 3000 hectares elle reçoit 400 000 visiteurs par an sauf que la fringale verte des citadins ne peut pas être satisfaite uniquement par les forêts publiques il faut donc faire appel aux forêts privées alors il y a plusieurs possibilités de concertation avec les associations de conventions de passage pour que les gens puissent circuler dans la forêt afin qu'elle ne soit pas entourée de barbelés comme en Sologne ou encore encourager le propriétaire à ouvrir sa forêt et là se pose la question si c'est un mécène un bienfaiteur de l'humanité ça peut exister il peut faire ça gratuitement mais sinon il peut essayer de rentabiliser ça en utilisant les nouveaux goûts de nos citadins et de nos ruraux mais il y a de l'autre côté un autre problème c'est le besoin en bois et en bois local parce que privilégier le besoin de verre ça introduit une distorsion entre la nature et la récolte le citadin il ne veut pas entendre parler de récolte le dimanche il ne veut pas de tronçonneuses et dans la semaine non plus il n'a pas envie d'entendre des tronçonneuses il ne veut pas voir des chemins qui sont défoncés par des tracteurs il ne veut pas avoir ses routes défoncées par les camions grumiers donc il faut réussir à s'arranger avec ça 75% de la récolte prélève des bois résineux l'épicéa de Sitka le Douglas le pain maritime essentiellement pour faire des cagettes et des palettes cette fois-ci ce n'est pas par rapport aux guerres c'est par rapport aux besoins notamment des cultures légumières parce que ces légumes sont exportés non seulement vers l'île de France mais également vers la Grande-Bretagne alors on fait comment pour réussir à développer la ressource bois sans gêner l'aspect forêt-nature que réclament nos citoyens entre 2019 et 2019 a été mis en passe grâce à un plan régional forêt-bois mis en place par les producteurs forestiers parce qu'au fond ils sont le maillon de base de la filière et il était temps parce que en 2019 c'est l'arrivée à maturité des peuplements résineux qui avaient été créés grâce au fonds forestier national à partir des années 1946 il faut donc préparer la relève parce qu'une fois que ces résineux du fonds forestier national seront utilisés on va vers comment pour créer pour faire des palettes des cagettes etc donc il y a eu l'objectif Braise forêt-bois avec l'idée de 5 millions d'arbres à planter d'ici 2025 en gros on voulait étendre la forêt au rythme de 3 à 4 000 hectares par an pour réussir à sortir de ce plafond de 15% et à se rapprocher du rêve des 30-31% avec à la clé d'ailleurs 5 000 embauches dans le secteur bois d'ailleurs beaucoup d'entre d'industriels pensent qu'ils n'arriveront pas à pourvoir ces à pourvoir ces postes alors il y a de la ressource puisque en gros enfin il y a de la ressource non il n'y a pas assez de ressources justement actuellement la forêt bretonne c'est 429 000 hectares au dernier recensement en production vous avez 80 millions de mètres cubes sur pied et on en récolte 870 000 mètres cubes donc on pourrait en prélever davantage et c'est là où ça commence à se gâter car les espaces forestiers représentent 38% des réserves de biodiversité et 60% des peuplements forestiers sont reconnus pour leurs valeurs biologiques donc dans quelle mesure en augmentant les prélèvements pour satisfaire aux besoins des industries du bois et quelque part aux nécessités de l'emploi local parce que pourquoi importer du bois qui vient de l'autre côté du monde alors qu'on n'utilise pas nos bois locaux donc comment faire réussir à cohabiter l'utilisation du bois local avec une augmentation de prélèvements qui fait hurler un certain nombre d'associations qui ont l'impression qu'on va avoir une décapitalisation des forêts bretonnes alors ce besoin de bio il est réalisé je dirais de deux manières tout d'abord concernant aussi bien les forêts privées que les forêts publiques par les zones Natura 2000 qui protègent les sites naturels européens qui sont identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages alors prenons le cas de la forêt de l'Oudeac en 2018 3400 espèces de batraciens ont été sauvées par la pose le long des routes des filets routiers évidemment ça a un coût si l'on prend le cas de la forêt d'Arez en Ile-Vilaine en gros c'est 1000 hectares c'est un sanctuaire ornithologique là depuis 1974 en plus des zones Natura 2000 qui ont été installées dans cette forêt et puis vous avez également les forêts d'Uner qui là sont gérées par l'ONF qui représentent en gros 520 hectares dans lesquels vous avez des réserves biologiques alors certains sont des réserves biologiques que vous pouvez parcourir et qui sont des réserves biologiques dirigées qui protègent certaines espèces certains habitats et d'autres sont des réserves biologiques intégrales donc là vous ne pouvez pas y aller elles fonctionnent comme des laboratoires de la nature et avec le réchauffement climatique les réserves biologiques intégrales là je ne parle pas seulement dans les zones du nerf mais par exemple en forêt c'est très très important parce que ça permet de voir quel est le dynamisme naturel compte tenu du réchauffement des essences qui sont présentes donc on observe ce qui se passe ce sont vraiment des laboratoires extrêmement laboratoires spontanés laboratoires de la nature extrêmement importants pour les scientifiques alors je vous dirais qu'on devrait être content quand même en Bretagne d'un résultat que moi je trouve intéressant c'est que si on compare par rapport à la France dans le reste de la France dans les forêts bretonnes 65% des peuplements sont indigènes c'est à dire d'essence locale avec plus de 3 essences donc ces peuplements forestiers sont variés on est très loin de la monoculture alors qu'en France les peuplements indigènes avec plus de 3 essences ne représentent que 17% 65% en Bretagne 17% en France donc le match le point est en faveur de la Bretagne et bien malgré tout il y a quand même des critiques qui montent du côté de France Nature Environnement d'où le lancement d'un manifeste pour les forêts bretonnes le 7 décembre 2022 c'est donc tout récent dans ce manifeste pour la forêt bretonne il y a 3 critiques essentielles il y en a beaucoup d'autres mais j'en ai retenu que 3 la première c'est que la protection des espaces forestiers est insuffisante et effectivement il y a une norme européenne qui pousse tous les pays à atteindre en mise en réserve 10% qui permettrait de voir ce que sans intervention de l'homme ou avec une intervention je dirais limitée de l'homme on obtient il faut atteindre 10% le seul problème c'est qu'en Bretagne les parties mises en réserve ça représente 0,75% de la surface donc il y a un petit truc qui manque en gros il y a 9% qui manque quoi seconde critique la plantation des peuplements forestiers est considérée comme aberrante parce qu'effectivement les mouvements de plantation encouragent les résineux parce que ce sont les résineux dont l'industrie a besoin si on utilisait à fond pour la construction pour les plaquages etc les feuilles tout irait bien mais les industries ligneuses utilisent surtout des résineux donc effectivement les programmes de plantation comportent à 75% des résineux et ça c'est très critiqué puisque sur les 1,2 millions d'arbres qui sont déjà plantés 75% étaient des résineux et en particulier du Douglas qui remplace peu à peu l'épicéa de Sitka qui a été une grosse déception j'y reviendrai après et la troisième critique c'est la régression du stockage du gaz carbonique pourquoi ? et bien il diminue tout simplement parce qu'il y a une augmentation des prélèvements en gros on voudrait augmenter de 50% les prélèvements alors je vous dirais que là c'est une fausse querelle parce que lorsqu'on fait des prélèvements pour construire une maison en bois ou pour la meubler de meubles en bois et bien le bois ça stocke le carbone jusqu'au moment où vous mettez le feu à la maison ou vous mettez le feu à votre mobilier en général vous ne construisez pas une maison en bois et vous n'achetez pas des meubles en bois pour y mettre le feu donc il y a stockage évidemment mais c'est surtout régression du stockage par la mortalité des arbres que l'on observe depuis les années 2015 et c'est sur ce point que je voudrais insister regardez la façon dont se présente ce diagramme vous avez affaire à des essences forestières de la région Bretagne Pays-Loire ce qui explique un peu la différence des chiffres qui est essentiellement feuille avec une domination des chaînes la partie résineuse elle est dans les roses pâles et dans la catégorie où tout est mélangé autre feuille où vous avez des essences secondaires mais qui maintenant sont très appréciées comme le merisier ou l'érable ça rentre dans cette catégorie mais moi ce qui m'intéresse c'est ça car en gros 18% plus 29% à vue mais ça devrait faire 37% 37% des surfaces sont de plus de 25 hectares dont 29% ont plus de 100 hectares mais ça concerne qu'une toute petite poignée d'individus ça correspond dans un cas 0,9% de propriétaires et dans l'autre 0,2% de propriétaires c'est donc sur cette frange là que vous devez les convaincre d'ouvrir leur forêt au public de faire davantage de biodiversité parce que c'est pas à ce niveau là c'est à dire 92% des propriétaires qui ont des parcelles qui n'ont même qui ont à peine la taille d'un potager parce que vous avez les 40 cousins de l'oncle Jules qui en ont hérité donc c'est complètement morcelé que vous pouvez faire quelque chose donc il faut agir essentiellement de ce côté et ça c'est pas très facile c'est pas très facile parce que il n'y a que 24% de la récolte bois qui soit certifiée 24% c'est peanuts si vous prenez le cas de la France 53% des bois commercialisés en France sont certifiés cela indique que les propriétaires des forêts sont pas motivés par la commercialisation des bois dedans il y a beaucoup de fonctionnement autarcique où c'est entre voisins qu'on se passe des bûches etc autre signe d'ailleurs du même genre les documents de gestion durable ce que l'on appelle le plan simple de gestion qui est obligatoire à partir du moment où vous avez 25 hectares d'un seul tenant mais attention la législation va changer il est question que ce soit 25 hectares tout court même si c'est morcelé en Aquitaine les propriétaires forestiers à 42% ont un plan simple de gestion qui permet pour les 20 prochaines années aux propriétaires de savoir quels sont les volumes de prévoir quels sont les volumes de bois qu'il va récolter quels sont les investissements qu'il va faire quels sont les équipements nécessaires notamment par exemple en amélioration de voirie alors qu'en Bretagne il n'y a que 34% des propriétaires et uniquement dans cette catégorie là qui a un plan simple de gestion ça vous explique au fond le taux d'accroissement que l'on constate de 2015 à 2019 la forêt bretonne a augmenté de plus 2,3% mais c'est par accru c'est à dire par afforestation sur des terres qui sont en déshérence agricole ou pastoral or ce dont on aurait besoin parce qu'avec le réchauffement climatique les choses vont très vite c'est de faire des plantations adaptées au réchauffement climatique de façon à permettre à ces forêts de s'adapter et de répondre aux demandes des populations car au fond il y a deux groupes qui se chevauchent d'ailleurs il y a d'une part ceux qui regardent la forêt comme un espace vert ludique alors bienvenue aux cabanes dans les arbres en particulier dans les forêts de la zone littorale mais également à cause de la densité urbaine à l'est de la Bretagne en île et vilaine alors certaines de ces cabanes dans les arbres certaines sont luxueuses dans ces cabanes dans les arbres certaines vous devez monter avec une échelle dans d'autres vous avez un escalier et quand vous lisez le mode d'emploi au moment de vous inscrire il est prévu que l'échelle qui monte sur l'équivalent de deux étages est quand même déconseillée aux femmes enceintes donc ne louez qu'une chambre en cabane perché qui vous donne l'impression d'être un ermite au milieu des arbres qui écoute les écureuils les oiseaux etc que si vous n'êtes pas enceinte de huit mois et si la cabane en question est pourvue d'un escalier et puis il y a ceux qui se sentent des âmes de Robinson et alors là bienvenue au circuit à Cro-Branche j'ai pris la photographie en forêt de Camor forêt qui avait été célèbre pour ses sabots c'est le parc Ludana avec le circuit à Cro-Branche je vous dirais que vous me périez vous me feriez pas passer comme ça d'un arbre à l'autre j'aurais un vertige absolument épouvantable mais il y en a certains quelque part ils sont à la fois Robinson des aventuriers en même temps c'est un côté entraînement militaire bref ça plaît beaucoup or en forêt privée naturellement la jouissance de ces installations est payante vous payez un droit d'entrée et bien ça permet de rémunérer au moins autant que la récolte des champignons des forêts qui appartiennent au milieu privé et puis en bas vous avez une forêt privée et une forêt domaniale la forêt de Rennes 2900 hectares avec une superbe allée forestière et dans les côtes d'Amor la forêt de Coëtanose avec une coulée de grume de hêtre les grumes de hêtre quand elles ne sont pas transformées sur place ce qui est souvent le cas elles sont exportées en direction de la Chine c'est la Chine qui est notre premier acheteur de hêtre et grâce à ça nous importons de Chine des meubles et notamment des fauteuils et des chaises en hêtre c'est-à-dire que nous fonctionnons comme un pays sous-développé nous vendons une ressource brute et nous achetons un produit qui est fini la plus-value elle est là-dessus mais naturellement quand on est propriétaire forestier et bien on a parfois des déceptions qui sont liées au problème des tempêtes des incendies et des invasions de parasites c'est là-dessus que je voudrais terminer vous vous rappelez tous puisque vous êtes de Quimper la tempête de 1987 qui a détruit l'éboisement du mont Frugis cette tempête de 1987 ce n'était pas la première depuis les années 1970 il y avait des tempêtes qui s'étaient succédées juste la précédente c'était celle de 1982 et beaucoup de forêts que l'on voit aujourd'hui parce qu'elles se sont reconstitues avec des peuplements un peu différents elles avaient été complètement mises bas à bas par cette tempête de 1987 la tempête de 1987 c'est 6,5 millions de mètres cubes par terre 6,5 millions de mètres cubes ça ne vous dit pas grand chose et bien le pourcentage que je vais vous donner ça va vous faire réfléchir ça représentait 20% du volume de bois sur pied donc c'était vraiment une catastrophe ce qui veut dire que du coup les industries du bois qu'on avait développées depuis 1946 jusque dans 1980 d'un coup elles ont été privées de ressources et c'est toujours le problème des tempêtes c'est obtenir le débardage et l'envoi le plus loin possible de ces bois pour qu'ils ne plombent pas le marché et reconstituer au plus vite et ça c'est une opération qui naturellement est beaucoup plus lente qu'on opérait en tous les cas les industries du bois qui ont été créées pour utiliser une ressource bois lorsqu'il y a une tempête elles mettent la clé sous la porte c'est la rupture des approvisionnements mais il y a également le problème des incendies alors précédemment à propos de la forêt de l'Annoué je ne l'ai pas détaillé mais la forêt de l'Annoué à la fin du 19e siècle et début 20e siècle elle a connu plusieurs incendies d'envergure avec 800 hectares qui partent d'un coup qui étaient liées d'ailleurs un peu aussi à une question des questions d'assurance ce n'était pas seulement totalement innocent aujourd'hui on reparle des incendies en Bretagne en mai 2022 en forêt de Rennes en juillet 2022 dans les forêts des Monts d'Arrée en août 2023 en forêt de Brosséliande alors pour le moment ce ne sont pas des surfaces considérables il faut quand même être capable de relativiser je crois que c'est une chose qui est importante si vous prenez l'incendie en 2022 dans les Landes c'est 30 000 hectares qui sont partis en fumée et c'était encore peu par rapport à la grande fournaise de 1946 1949 où là c'est presque la moitié du massif des Landes qui a disparu en futé mais c'est vrai que ces incendies il fait que certains se disent peut-être qu'on a laissé trop de bois sauvage se développer on aurait peut-être intérêt à créer des coups de feu à revenir à la lande c'est d'ailleurs un modèle le retour à la lande mais ça demande des sous qui est pratiqué par nos amis suisses ou alors peut-être que le feu prendrait moins si on avait une conversion en futé irrégulière mais en fait on ne voit pas que l'on est actuellement devant un problème je dirais de cercle vicieux en effet avec le réchauffement climatique vous avez des insectes qui se reproduisent plus vite qu'avant là où vous aviez trois à cinq générations dans l'année vous pouvez en avoir six à huit générations dans l'année et là il y en a un que j'ai particulièrement dans le collimateur c'est le dandroctone qui est un infâme petit coléoptère ce petit coléoptère il vole comme tous les coléoptères donc il va batifoler sur la cime de l'épicéa de Cyctate il fait souche union joyeuse avec sa femelle qui pond des tonnes et des tonnes d'œufs qui vont enfin des tonnes c'est une façon de parler qui vont donner des larves et ces larves sont pourvues de dents absolument gigantesques qui vont creuser le bois dans la partie sommitale et en particulier sectionner les canaux par où transite la sève montante et la sève descendante du coup mes malheureux arbres ne peuvent plus procéder à la photosynthèse c'est-à-dire à la fixation du carbone et au rejet d'oxygène et la précieuse vapeur d'eau qui en ville vous donne par l'évapore à transpiration l'impression qu'il fait plus frais sous les arbres à juste petite c'est pas qu'une impression c'est une réalité que si la place n'avait pas du tout d'armes cet affreux insecte donc tue les épicéa de Cythia ce qui fait qu'on n'en met plus on est passé de 8% à 3% d'épicéa de Cythia et on le remplace par le Douglas sauf que ceux d'Indroctone ne se contentent pas de l'épicéa de Cythia il aime tous les pains tous les pains même les pains les plus mal fichus qui soient il les adorent c'est une véritable catastrophe sur les pas maritimes dans le sud-ouest même chose ailleurs alors à l'Indra on cogite et on a trouvé une parade que l'on a expérimentée en forêt de l'Angolène en lâchant un autre coléoptère le rhizophagus qui est l'ennemi farouche du d'Indroctone alors je ne vous dis pas que ça va être la panacée mais on peut espérer que les résultats soient prometteurs en tous les cas on a tout de même un cercle vicieux c'est à dire que l'on a des arbres qui sont morts sur pied qui sèchent qui constituent par conséquent de la matière éminemment combustible qui s'enflamment pour un rien il suffit d'un geste malheureux d'un promeneur ou d'où simplement une bouteille de Coca-Cola cassée la réverbération sur le verre ça suffit à déclencher un incendie donc on a des forêts qui avec le réchauffement climatique sont de plus en plus fragiles alors pour terminer je vous ai mis le fameux chêne de tronc joli à Bula-Pestivien en côte d'Armor qui aurait 1500 à 1700 ans et si je vous le mets c'est pas parce que le tronc joli ça fait joli non c'est parce que les vieux arbres les très vieux arbres les arbres vénérables intéressent les scientifiques parce que tous ces arbres ils en ont vu des versets des pas mûrs ils en ont vu des réchauffements et des refroidissements brutaux or eux ils ont résisté contrairement à ceux de la même génération qu'eux ça veut dire que dans leur patrimoine génétique il y a des choses à étudier pour savoir pourquoi ils ont réussi à traverser une histoire climatique passablement chamboulée alors au centre je vous ai mis la forêt de fougères c'est une hétrée pure dans toute la partie du centre-ouest la forêt de fougères c'est 1670 hectares et on l'observe avec soin et là c'est un programme européen qui est concerné d'études pour les hétrées car le hêtre est un arbre qui aime le frais c'est à une essence sciatique c'est-à-dire une essence d'ombre et par conséquent à l'ombre des hêtres il y a toute une série de champignons et d'espèces qui y sont inféodées sauf qu'avec le réchauffement climatique et notamment les sécheresses de printemps où le hêtre il y a des vapeurs toutes les hétrées sont actuellement sous surveillance notamment la grande hétrée qui est quasiment une hétrée pure également qui est celle de la forêt de soigne au sud-est de Bruxelles on a fait de nombreux colloques concernant l'étude de l'évolution de ces hétrées pures en se demandant comment on pourrait les aider à s'adapter aux nouvelles conditions climatiques et alors dernier clin d'œil vous avez compris que je suis quelqu'un qui s'amuse dans rien dans le Morbuyant c'est la forêt de Camorre et qui a été dévastée par la tempête de 1987 donc je vous ai mis un menhir qui est post-5000 ans et puis des plantations de Douglas post-1990 et vous voyez qu'il y a un côté très sombre avec le Douglas ça tient à la coloration de ses aiguilles alors certains disent c'est affreux d'abord c'est pas de chez nous ça vous donne une forêt très sombre il n'y a pas d'animaux il n'y a pas de cervidés il n'y a pas d'oiseaux là-dessus c'est pas tout à fait exam enfin admettons mais ce qui est certain c'est que lorsque l'on fait une étude sociologique par génération on s'aperçoit que ça dépend du passé paysager des gens si vous prenez des gamins de 15 ans dans le Beaujolais où l'on a maintenant le Beaujolais c'est entièrement une forêt de Douglas ils trouvent ça très bien ils vont en colonie de vacances là ils trouvent qu'il fait frais sous les Douglas ils font plein d'amusement vraiment ça ne les choque absolument pas alors que si on prend les générations qui ont plus de 50 ans alors là le Douglas ils n'ont jamais vu eux ce qu'ils aiment c'est le chêne le Douglas c'est un corps étranger et ce n'est pas la peine de leur dire que les industries ligneuses c'est du Douglas qu'elles veulent parce que ça ne passe pas alors cela dit la génération des 50 ans et a fortiori la génération des 70 ans je ne veux pas vous choquer moi j'en ai 75 lorsqu'elle aura disparu on pourra se donner à cœur joie avec le Douglas sauf que à ce moment là peut-être qu'on aura découvert que le Douglas a des parasites qui sont pires que le dindroctone encore qu'à mon avis ça va être difficile parce que le dindroctone je vous signale c'est le premier responsable des grands incendies dont vous avez entendu parler cette année au Canada où la masse de combustible liée à la surmortalité des arbres était énorme et vous avez vu que c'est une surface équivalente à la surface de la Belgique qui a disparu en fumée à cause de ce fichu coléoptère merci de votre attention je vous remercie vivement au revoir merci de vous à la fin de ce fichu à la fin Merci. Merci.